Alors bonjour, ici Annick du Relais communautaire de Laval. Je suis contente de vous accueillir pour ce nouvel atelier dans notre opération de lutte contre le gaspillage alimentaire. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que ces ateliers qui seront au moins trois programmés pour l'instant viennent à la suite d'une série de capsules vidéo qu'on a fait concernant différents types d'aliments, leur mode de conservation, leur mode de récupération, c'est-à-dire comment cuisiner ceux qui sont un peu moins vus. Donc on a toute une série de capsules de vidéos disponibles sur notre site, dans le sens, sur le site du Relais, sur le site Facebook, sur l'Instagram, etc. Et donc on a commencé cette série d'ateliers. Vous avez pu voir celui sur le pain la semaine dernière et le prochain traitera de l'utilisation optimale du garde-manger. Aujourd'hui, je vous invite à partager notre atelier sur l'utilisation optimale du réfrigérateur et du congélateur. Ça a l'air basique, un réfrigérateur-congélateur, tout le monde en l'a, mais je pense que des erreurs de manipulation sont ce qui expliquent souvent des pertes de nourriture qui sont bien désolantes. Au lieu des textes, j'ai appris qu'au Canada, chaque ménage gaspille en moyenne 1 700 $ de nourriture par an. Vous imaginez ça? C'est les aliments oubliés dans le frigo ou conservés dans la mauvaise condition qui contribuent en grande partie à cette statistique vraiment peu enviable. Alors qu'avec une meilleure organisation, une certaine compréhension du fonctionnement du réfrigérateur notamment, il est très simple de prévenir du gaspillage alimentaire. Et donc, je vais vous, je vais partager avec vous les principales caractéristiques d'un frigo bien organisé. Alors sur la première image, on constate, voilà, déjà que l'emplacement du réfrigérateur, c'est pas à choisir n'importe comment. Souvent, on rentre dans un appartement puis le frigo est déjà là. On se dit, OK, tout est bien correct, puis on emménage dessus, on emménage de côté. Bon, si on est chanceux de pouvoir meubler sa cuisine, on choisit une place avec un dessus de réfrigérateur sur lequel on ne va pas mettre de nourriture. Pourquoi? Souvent, il y a un petit placard à deux portes où il y a des tablettes, mais il faut comprendre que le réfrigérateur, pour maintenir la température intérieure bien froide, il doit expulser l'air chaud à l'extérieur. La chaleur, on sait, un principe physique, ça monte. Donc, ça va réchauffer le dessus du réfrigérateur. Si vous mettez des choses, par exemple, il y a une belle petite tablette, vous mettez une corbeille de fruits, vous trouvez que c'est bien esthétique, oui, mais vos fruits, ils ne vont pas aimer le résultat. Vous allez devoir les jeter à court terme. Donc, au-dessus, la petite tablette, vous mettez des livres, des petits pots décoratifs, etc. Pas de pain, pas de bain, pas de nourriture. D'accord? On a parlé du dessus. Sur la photo suivante, on va voir aussi que sur les côtés, vous laissez un passage. Ça, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que parfois, dans certaines cuisines, lorsqu'on a un réfrigérateur, on est obligé de forcer pour rendre d'arrêt dans le cadre. Puis là, ça colle tellement que l'air chaud ne peut pas passer par les côtés. Là, ça fait un réfrigérateur qui va travailler beaucoup plus fort, qui va vivre moins longtemps. Et le réfrigérateur, les proménagers, c'est quand même dans les meubles les plus coûteux de notre maison. Donc, on veut que sa longévité soit certaine. Puis, le fait que l'air chaud puisse vraiment passer sur les côtés, c'est important aussi pour son fonctionnement. Quand on dit sur les côtés, une chose sur laquelle on a un gros contrôle, c'est ne pas le coller au mur. On laisse à peu près ça comme espace entre l'arrière du réfrigérateur et le mur parce qu'il faut vraiment que l'air passe à l'arrière. D'accord? On évite de le mettre si on a le choix. On évite de le mettre, bien sûr, à côté de la cuisinière, à côté de toute chose qui pourrait en augmenter la chaleur parce qu'évidemment, plus c'est chaud à l'extérieur, plus il va travailler fort. La facture d'électricité va monter, entre autres. Donc, c'est ça. À peu près 5 centimètres à l'arrière. Au moment, je dis 10 centimètres, c'est bien. Autre chose, quand on parle de l'arrière, ceux qui font le ménage de printemps, une à deux fois par an, on tire le réfrigérateur pour nettoyer dessous et derrière. Là, ce qu'on remarque pas toujours, c'est que derrière le réfrigérateur, il y a des petits serpentins. C'est ceux par lesquels, finalement, la chaleur s'éveille en grosses parties. Et quand on le tire deux fois par an, ils sont couverts de poussière. Il faut les brosser. Ça, c'est bien important parce qu'ainsi, ils agissent de façon optimale. On brosse. D'accord ? Parfois, sur le bas du réfrigérateur, vous avez une mauvaise blague, c'est-à-dire une petite tâche de rouille, parfois une grosse tâche de rouille. En fait, c'est liquide de refroidissement qui tombe tranquillement. C'est pas anormal, surtout quand le réfrigérateur a un peu d'années. Simplement, vous pouvez mettre comme une grosse plaquette d'essuie-tout ou une serviette éponge pliée parce que ça, ça va éviter que la rouille trouve le bas, le petit côté du réfrigérateur, ce qui fait qu'il durera moins longtemps. Mais c'est vraiment pas dangereux. Juste, on travaille la longévité du réfrigérateur en mettant ce petit tissu dessous. Bon, on a parlé de la place du réfrigérateur. On va parler de son nettoyage parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on entrepose des aliments dans un espace qui n'est pas très propre, évidemment, on peut contaminer les aliments et on aura une durée de vie qui sera moins longue. Donc, le réfrigérateur, on le lave. Bon, évidemment, sur les écrits, vous voyez une fois par mois. Mais franchement, une fois par mois, c'est beaucoup de travail. Puis, moi, je dirais une fois par mois, quand c'est la grosse canicule, on n'a pas envie de vider notre réfrigérateur juin, juillet, août. Quand il fait 30 degrés, on va tout faire. Donc, moi, je dirais tous les promos. Ou quand quelque chose a coulé dessus, c'est sûr qu'on nettoie. Comment on va nettoyer? On va le dégérer. Ça, c'est bien important. Il faut absolument que le liquide qui pourrait geler sur l'intérieur de son ail. Et puis, du vinaigre, de l'eau, du savon. On rase, on essuie. Ça, c'est bien important. Parce que vous voulez éviter la formation de gif. Si vous laissez de l'humidité dedans, quand vous allez le remettre, vous allez avoir du gif qui va faire une épaisseur isolante sur la paroi. Donc, on ne veut pas ça. Vous nettoyez de façon précise le trou d'évacuation. Par exemple, sur le mien, c'est en haut du mur du fond, un petit trou par lequel, si ça dégique, si ça a eu trop chaud, les gouttes doivent s'écouler, puis ça s'écoule en dessous. Parfois, c'est des rigoles, des sortes de conduits sur l'arrière du frigo. Il faut bien les nettoyer. Parce que s'il y a un déchet de fruits, peu importe, l'eau va s'écouler n'importe comment. que vous allez avoir une belle petite flaque en bas du frigo. Ce n'est pas idéal. Donc, bien propre pour éviter la prolifération de bactéries. On nettoie les joints. On voit sur le bord de la porte les joints. Pourquoi on les nettoie ? D'abord, parce que souvent, on remarque qu'ils sont un peu gris. Il y a de la poussière avec de l'humidité dessus. Il y a aussi le fait que si c'est gris, ce n'est pas seulement de la saleté qu'on voit. Ce sont des petites bactéries qui peuvent faire une belle petite famille qui colonisent le tour. Ce n'est pas top pour un endroit où on garde du frigo ou on garde du froid comme le frigo. Il y a une autre raison pour laquelle on nettoie soigneusement les joints chaque fois qu'on est dans le réfrigérateur. Les joints, c'est ceux qui assurent l'étanchéité. Donc, on veut entendre le petit bruit de sucion quand on colle la porte du réfrigérateur. D'accord ? Des joints qui sont mal entretenus, c'est des joints qui, à l'usure, vont sécher. Et souvent, c'est un des premiers procès du réfrigérateur. La fracas, c'est tout de bien correct, mais les joints sont abîmés. Soit on peut les remplacer, ce n'est pas donné. Soit ça va attirer les produits. C'est bête, alors qu'un petit nettoyage des joints, chaque fois qu'on nettoie le réfrigérateur, ça fait toute la différence. Je vais juste ajouter une petite chose concernant les joints. C'est qu'il y a deux petits trucs pour savoir si les joints fonctionnent. Parce que parfois, on se pose la question. Quand c'est le mois de juin, il fait 30 degrés, on se dit tabarouette. Ça gèle donc beaucoup dans mon réfrigérateur. Et en fait, c'est que l'isolation n'est pas suffisante. Le réfrigérateur est un petit peu vieux, etc. Alors, on peut se dire, est-ce que mes joints fonctionnent ? Il y a un petit truc à essayer. Vous prenez une petite feuille. Une petite feuille de... Je ne sais pas, une petite patrie. Un petit patrie. Vous fermez le réfrigérateur. Si vous arrivez à bouger un petit peu la feuille, ça va mal. C'est que le joint n'est pas suffisamment étanche. D'accord ? Il y a un autre petit truc, si vraiment vous avez un gros doute. Parce que ça, cette affaire de joint, ce petit truc pour vérifier la qualité du joint, vous pouvez l'utiliser et je dirais que c'est même encore plus intéressant pour le congélateur. Si vous avez un doute, donc l'affaire du papier, vous passez dans le joint, je répète. Si ça bouge même un petit peu, il faut vraiment vérifier les joints. Il y a un autre petit truc aussi, si vous avez un gros doute. C'est-à-dire, vous faites l'essai du papier, vous n'êtes pas convaincu du résultat. Vous mettez une lampe de poche dans votre réfrigérateur ou votre congélateur, vous éteignez partout. Si vous voyez un tout petit ray de lumière, même à un endroit du jointage, ben là, ça va mal. Il faut faire ce qu'il faut. D'accord ? Ok. Donc, on a parlé de l'entretien intérieur, on a parlé des joints. Tiens, quand on parle des joints, le joint, il conserve la fraîcheur et il va également empêcher qu'il y ait des mauvaises odeurs dans le réfrigérateur parce qu'il aide à avoir une sorte de vide. D'accord ? Je dirais l'oxygène minimum et les eaux de gaz minimum. D'accord ? Des fois, quand même, même s'il n'y a pas beaucoup de vide dans le réfrigérateur, on trouve qu'il y a des petites odeurs. Un point de fun. Ce qui fait que quand il est bien propre au réfrigérateur, vous placez un demi-citron ou une petite boîte de bicarbonate dedans. Voilà. Puis, vous laissez dedans. Moi, je pense avec le bicarbonate, si tu le mets dans le réfrigérateur, tu dois le changer chaque 30 jours. Ça, c'est vraiment important ce que dit ma collègue. Parce qu'avant, j'ai laissé, j'ai dit, ah, j'ai du bicarbonate dans le réfrigérateur. Mais, par contre, je ne savais pas qu'on doit le changer chaque 30 jours. Parce qu'après 30 jours, ça n'absorbe rien. Oui, effectivement. Il est déjà absorbé les deux. Vous savez ça ? Oui, oui. C'est important. Heureusement que tu le signales. Parce que c'est tout à fait essentiel, effectivement. Donc, ensuite... Oui ? Pour le citron, ça va être aussi la même chose à voir. Oui, j'imagine. Oui, oui. Enfin, j'imagine, j'en suis même sûre. Pourquoi ? Parce que le citron, à un moment donné, vous allez remarquer qu'il durcit. Il va sécher sur le bord. Si l'humidité est trop forte, il va moisir. On ne peut rien moisir dans le trigo. Souvent, ça sèche. Donc, oui, c'est la même chose, je dirais que le moche. Donc, une fois que notre réfrigérateur est bien placé, qu'il est bien propre, bien sûr, il faut qu'on s'assure d'une bonne température. On dit réfrigérateur, température maximale de 4 degrés. Quand on rentre dans un appartement, le réfrigérateur est déjà là, il n'y a pas nécessairement un petit thermomètre d'appoint. On peut aller acheter un petit thermomètre dans un magasin à 1 dollar. Il y aura deux intérêts. Le premier, c'est que vous vérifiez que ce soit un maximum de 4 degrés avant de le remplir quand vous l'avez nettoyé. Vous attendez que la température monte à 4 degrés parce que c'est ça. Ça vaut la peine de le vérifier parce que vous avez sans doute remarqué que le thermostat, comme vous le voyez ici, lui, il n'est pas en degrés. Il est en code, de façon codifiée. Si vous avez le mode d'emploi du réfrigérateur parce que vous venez d'acheter le réfrigérateur, vous avez tout ce qu'il faut. Vous constatez un de 1 à 2 telle température, 3 à 4 telle température, etc. Si c'est un réfrigérateur qui vient avec la maison, c'est à vous de vérifier la température que vous obtenez. Pour garder tout ce froid dans le réfrigérateur, comme je l'ai dit déjà, quand vous le remplissez, qu'il est tout propre, vous attendez qu'il soit à 4 degrés maximum. D'accord ? Je dis maximum, mais on va se calmer quand même. Je dirais entre 2 et 4. Si c'est zéro, on va commencer à parler congélation. D'accord ? Et puis, bien sûr, quand vous allez l'utiliser, vous allez éviter de mettre des choses chaudes dedans. Chaque fois que vous mettez des choses chaudes, ça va faire monter la température, il va travailler plus fort et ça peut abîmer les aliments voisins. Et puis, oui, voilà. Et puis, on a parlé de l'été, les fameux 30 degrés. Là, évidemment, on ne laisse pas la porte ouverte trop longtemps. On ne laisse pas la porte ouverte. On choisit très tranquillement tous les plats du souper. Mais c'est ça. On va en parler dans l'organisation. On l'ouvre le moins longtemps possible. D'autant plus que l'été, les fameux 30 degrés, ben là, ils travaillent fort le réfrigérateur. D'accord ? Une petite chose à laquelle il faut penser concernant le thermostat, c'est vérifier de temps en temps. Il y a des... Par exemple, quand les réfrigérateurs sont un petit peu moins jeunes, le thermostat est trop souple. Et puis, par exemple, si vous rangez... Comme moi, mon thermostat, chez nous, il est en haut à gauche. Si vous rangez des boîtes et qu'il est rendu un peu trop souple, vous pouvez le faire bouger par accident. Donc, vous vérifiez régulièrement. Il y a une petite chose, un petit truc que je voudrais rajouter. C'est que, par exemple, quand on part en vacances, on ne veut pas que le réfrigérateur travaille trop bien. D'accord ? Si on part un mois, on sait qu'on ne va pas garder la nourriture. On utilise un maximum avant de partir. Donc, on gêne le reste. On débranche le réfrigérateur. On nettoie les vides un mois. D'accord ? Si on part une semaine, mais qu'il est presque vide, ben là, on n'a pas nécessairement envie de congeler ce qui reste. Ça peut être bon au retour et tout. Sauf que peut-être que votre réfrigérateur, il aura juste un petit restant, une demi-tablette. Si vous le laissez travailler comme ça, il va pomper beaucoup d'électricité. On ne veut pas. On veut travailler de façon économique. Alors, ce que vous pouvez faire, vous allez mettre des bouteilles d'eau dedans. Parce que l'eau va gelée et ça va aider le froid à garder. D'autant plus qu'il n'aura pas le temps une semaine de venir. En fait, elle va pogger, elle va être froid. D'accord ? Vous évitez de laisser le réfrigérateur presque vide. D'accord ? Ensuite, on va parler de l'aménagement intérieur avec la photo suivante. Donc, vous voyez l'exemple ici. C'est un exemple, je dirais, qui n'est peut-être pas optimal. Parce que le réfrigérateur, il faut éviter de le surcharger. Il faut essayer de faire en sorte que l'air puisse passer à circuler grosso modo entre les aliments pour équilibrer la température entre chaque et l'humidité. On ne veut pas que les aliments déchèchent. D'accord ? Par ailleurs, comme je l'ai dit, il y a un système de condensation. Alors, on a dit qu'il y avait soit des rigoles à l'arrière, soit un petit orifice comme dans le congélateur de notre maison, par exemple. Et l'humidité va monter, ça va condenser, ça peut écouler. Si vous le chargez trop, comme ici, je trouve qu'il est bien chargé sur le modèle, ça peut boucher les orifice d'évaporation de la condensation. Et puis, en fait, ça veut dire que l'humidité va rester sur la paroi, ça va geler. Ça reste sur la paroi, ça peut rester sur l'eau. Mais comme on l'a dit, l'humidité, ça va faire une autre épaisseur qui va isoler. C'est pas ce qu'on veut, hein. On veut que, justement, la chaleur sorte le plus possible. D'accord ? Donc, vous allez essayer de faire en sorte que l'air circule entre les aliments. Vous allez essayer de pas coller les aliments au fond et sur les côtés. On veut pas encrasser les rigoles. Enfin, ou on veut pas les boucher. On veut pas non plus les encrasser. Parce qu'il faut comprendre, par exemple, si je pousse des fruits et que ça bouche et que ça s'écrase un peu quand les rigoles de passage, ben, ça peut les boucher. Peut-être que je m'en rendrai pas compte parce qu'il y a des boîtes devant la semaine d'après. Mais ça va être moins efficace pour que l'humidité s'en aille. Et puis, bon, l'humidité, quand elle s'écoule pas bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait un petit flac au fond. Et bien, pour un peu que vous ayez des aliments au fond, ils vont être tout détremptés. Donc, on laisse un peu d'espace de partout. À l'arrière, sur les côtés, puis entre les produits. D'accord ? Par ailleurs, c'est ça, avec cette terre qui circule, le réfrigérateur fonctionnera de manière plus optimale. Il pompera moins d'énergie et il se fatiguera moins, parce qu'on veut qu'il dure longtemps. D'accord ? Et autre chose, et bien, vous voyez mieux son contenu. Ça, c'est intéressant. D'abord, vous n'allez pas chercher des heures. On a dit qu'on évite d'avoir la porte ouverte trop longtemps. Et ça évite le gaspillage alimentaire. Vous n'allez pas retrouver deux mois après un petit goût de fromage tout sec, parce qu'il aura été oublié. D'accord ? Vous voyez bien ce qu'il y a dedans. OK ? Par exemple, quand on achète le pack de lait, c'est pas nécessaire de mettre le pack au complet. On laisse de côté, on met juste la boîte dont on a besoin. D'accord ? Quand on parle de pas trop serrer les choses, moi, j'invite tout le monde à enlever les emballages de l'épicier. Vous avez tous remarqué, on a un emballage comme ça, puis dedans, on a une petite chose comme ça. Bon. Alors, déjà, vous faites de la place en enlevant l'emballage. Puis, il y a quand même une deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est que l'emballage, il a été manipulé par des dizaines, des dizaines de gens. D'accord ? Ce qui veut dire qu'il est couvert de toutes sortes de petites virus, bactéries, champignons, etc. que vous, vous allez mettre dans le réfrigérateur. Donc, idéalement, quand vous rentrez à la maison, vous videz vos choses. On va parler de la façon dont les conserves, de les conserver après. D'accord ? Ben, on peut quand même dire tout de suite, on évite d'emballer, on évite, on n'emballe pas du tout les aliments crus et les aliments cuits ensemble. Non. Cru, c'est vraiment à part. D'accord ? Alors, les restants, petits restes de plats cuisinés, petits restes de fromage, etc., dans des plats bien fermés. Parce que tout ce qui est restant, ça veut dire que ça a déjà été manipulé, puis ça a été manipulé, puis ça a déjà cette petite famille de microbes. Donc, on veut bien y fermer des bonnes boîtes ou des bons sacs dans lesquels on va mettre un... Ça, c'est un ziploc, c'est bon, vous le fermez comme ça. Mais sinon, vous allez bien serrer, serrer, mettre un élastique ou quelque chose. Vous fermez un maximum les restants. Donc, ça, c'est important. Quand on a dit à l'instant, avec un réfrigérateur qui n'est pas trop encombré, on voit ce qu'il y a dedans. Mais même si on voit ce qu'il y a dedans, on va faire tourner les aliments. Quand on achète, par exemple, quelques produits laitiers, puis qu'il nous en reste, un bon geste, c'est qu'on avance les produits laitiers qu'on a achetés la semaine d'avant, et on met derrière les autres. D'accord? On va parler des différentes hauteurs du réfrigérateur pour savoir où passer quelque chose. Mais déjà, on range en fonction de ce qu'on a acheté, les choses nouvellement achetées au fond. D'accord? Donc, oui, puis évidemment, on évite de rompre la chaîne du fond. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est en parallèle. Donc, on fait frigo, mais c'est quand, quand je dis comment avoir un rangement salubre, simple, qui répond aux normes sanitaires, on ne rompt pas la chaîne du fond. Je ne le rappellerai jamais assez. On ne fait pas froid de l'épicerie, chaud sur le comptoir, un bon moment froid au frigo. Non. D'accord? C'est en aparté de ce paragraphe, mais on ne le répète jamais trop. D'accord? Ah oui, alors, c'est ça. Il y a deux minutes, je disais, j'allais vous parler des différentes places du réfrigérateur où stocker les aliments. Et là, je crois qu'on pourrait revenir à la photo précédente pour un petit détail là-dessus, parce que la température du réfrigérateur n'est pas la même dans tout l'appareil. Il est donc important de ranger les aliments en fonction de la température dont ils ont besoin. classiquement, je dirais dans l'écrasante majorité des cas, on respecte la loi physique, la chaleur monte. Ça, ça veut dire que plus c'est bas dans le réfrigérateur, plus c'est froid. Il faut vérifier parce qu'il semble, je ne l'ai pas vérifié par moi-même, est-ce que c'est quand on parle d'anciens modèles ou quand on parle de nouveaux modèles, ce sera vérifié par moi-même, je vais vous en parler dans 30 secondes, mais il semble donc que sur certains appareils, la loi de plus c'est en bas, plus c'est froid ne s'applique pas. Si vous avez un doute, c'est-à-dire que vous mettez quelque chose sur le haut, puis vous dites, il n'est pas ce que je dis, ce n'est pas normal, vous vérifiez le thermostat, si le thermostat est correct, votre petit thermomètre dont on parlait pour vérifier le degré de refroidissement, vous allez le promener dans votre réfrigérateur, un petit coup en bas, un petit coup au milieu, un petit coup en haut, parce qu'il se peut, c'est rare, selon moi c'est rare, mais qu'il y ait certains modèles où les zones de froid soient placées différemment. À ce moment-là, vous mettez un petit collant sur le côté pour que toute la famille le sache, je ne sais pas, 0 à 4, 4 à 8, etc. Et vous pouvez même mettre un petit pictogramme, c'est bien pour les enfants, ça leur enseigne en plus, un petit pictogramme avec des fruits et des légumes. Quand ils vous aident à vider l'épicerie, ils vont mettre les fruits et légumes à la bonne place, un petit pictogramme avec les produits laitiers, ils vont mettre à la bonne place, un petit pictogramme avec la viande, ils mettent à la bonne place. Ça les fait participer, ça leur enseigne comment faire ça, et ça assure une meilleure salubrité des aliments. D'accord ? Alors, la zone froide, c'est celle où on va placer tout ce qui est cru, les produits bruts, les viandes, les produits de la mer, les laitages. Oui, j'ai l'impression que c'est en bas ici. Je ne trouve pas que l'image soit si pertinente que ça. En tout cas, tout ce qui est produits animaux crus, viandes, poissons, produits laitiers, et les aliments qui en contiennent, la mayonnaise maison, les sushis et tout, dans la zone la plus froide. D'accord ? On enveloppe toutes les choses crues très soigneusement dans des sacs ziplocs, dans des films alimentaires ou des boîtes étanches. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de jus qui doit couler. D'accord ? Si le jus coule, il peut couler sur d'autres aliments. D'accord ? Ensuite, donc celle la plus froide, donc c'est 0 à 4 degrés. Il y a une zone qui est vraiment très froide, parfois qui est la même que celle-ci, c'est les 4 degrés, c'est les produits laitiers. D'accord ? Là, il y a du monde qui, il y a beaucoup de monde d'ailleurs, et moi avant de préparer ce travail, qui trouve que c'est une bonne place dans la porte pour placer les produits laitiers. Mais les produits laitiers, notamment parce que les peines de lait, les grandes peines de lait, c'est parfois difficile de les placer entre deux tableaux. D'accord ? Mais les produits, le carton de lait dans la porte, ce n'est pas optimal. Parce que chaque fois que vous ouvrez la porte, finalement, ce qui est dans la porte, c'est ce qui est le plus exposé à la chaleur. Donc le lait, on ne veut pas qu'il subisse trop de variations, surtout en été. D'accord ? Si on est capable de monter un peu la tablette de la zone 4 degrés, de la zone froide, on peut mettre le carton de lait dedans. D'accord ? On se rappelle, parce qu'on en parlait à une de nos dernières vidéos, qui concernait justement la viande, les fruits nerfs et les produits laitiers. On évite de mettre la viande, les poissons, les produits laitiers côte à côte. C'est des produits qui absorbent l'odeur des uns des autres. D'accord ? Donc, on a passé de la zone froide. On a dit tout ce qui est animal. Oui, voilà, les produits crus, viande, poisson, laitages. D'accord ? On passe à la zone fraîche. La zone fraîche, c'est les aliments qu'on achète déjà cuits. Les pizzas, les plats cuisinés, les quiches, etc. C'est aussi vos restants plats. D'accord ? Et c'est les produits que vous voulez décongeler. Parce que là, on en reparlera, on en reparlera jamais assez. On ne décongèle pas sur le comptoir. D'accord ? On décongèle toute une nuit au réfrigérateur en zone fraîche. OK ? Donc, quand on parle de la zone fraîche, c'est 4 à 6 degrés. La zone 3, 0 à 4 degrés. D'accord ? 4 à 6 degrés. Légumes et fruits cuits. Viande et poisson cuits. On vient d'en parler. Tout ce qui est acheté comme plat cuisiné, entre autres. On a aussi en haut. En fait, c'est la zone fraîche aussi. 6 degrés maximum. 6 degrés maximum. Parce qu'on se rappelle qu'on ne veut pas qu'il monte en plus de 4. Ceci dit, ça se peut. Parce qu'on se rappelle, chaque fois qu'on ouvre, il y a un peu de chaleur. On va dire qu'on tolère 6 degrés quand même. Donc, entre 4 à 6, en hauteur de façon classique, on met tout ce qui est les purées de fruits, fruits et légumes cuits. Ce qui est aussi tous les viandes, poissons cuits. D'accord ? Et puis là, la tablette du haut, on la réserve pour les restants. Pourquoi on la réserve pour les restants ? C'est ce qu'on voit en premier. Les restants, c'est ce qu'on va laisser le moins longtemps au réfrigérateur. D'accord ? En haut, les fines herbes aussi. Elles aiment bien cet endroit-là tempéré. Soit vous les posez dans un petit verre d'eau. On en parle, on a une vidéo sur les fines herbes. Alors, un petit verre d'eau, vous les mettez debout. Elles ont un petit fond d'eau pour ne pas être déshydratées et elles ont la fraîcheur en haut. D'accord ? Ou alors, vous les mettez dans un essuie-tout. Et simplement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait trop d'humidité dedans. Et puis, vous les mettez sur la tablette du haut puis vous allez les conserver de façon optimale. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le petit essuie-tout, vous avez pulvérisé un peu d'eau dessus parce qu'on veut que ça reste une humidité optimale. qu'il faut, mais suffisamment. On remarque souvent que dans les réfrigérateurs, on a des bacs. Des bacs à légumes, bacs à fruits. D'accord ? Les bacs, leur intérêt, parce qu'on peut choisir de les enlever. On peut dire finalement, j'aime pas ranger comme ça, je vais mettre un petit panier. Les bacs, ça m'encombre, etc. L'intérêt des bacs, c'est qu'ils conservent l'humidité des fruits et légumes. C'est pour ça que si vous voulez les conserver un peu plus longtemps, vous gagneriez à garder les bacs. D'accord ? Les bacs, idéalement, vous mettez les fruits dans un et les légumes dans l'autre. Pourquoi ? On en a parlé dans deux vidéos, au moins concernant les fruits et légumes. Il y a certains fruits qui produisent un gaz qu'on appelle l'éthylène. C'est ces fameux fruits qui continuent à mûrir sur le compost. On les achetait bien verts. On dit, oups, il a mûri. Et oui, la nature, on les a fait comme ça. C'est un service qu'on leur rend. Oui, mais si on les met à côté d'autres fruits ou à côté de légumes, ça va accélérer le nourrissement des autres fruits ou des légumes, et ça pourrait les abîmer. Donc là, on en parle clairement dans la vidéo. On annonce une petite liste des fruits à éthylène, mais par sécurité, on n'a pas toujours la liste dans la tête. On met les fruits d'un côté, les légumes de l'autre. Il y a un autre intérêt, c'est que les fruits, souvent, ils peuvent être plus fragiles. Les poires, par exemple, elles n'aimeront pas être faites avec un céleri, parce que ça peut les abîmer. Mais bon. D'accord. Oui. Ça, c'est une question pour les fruits. Oui. Si on les met ensemble. Oui. Deux types. Donc, ça ne va pas gêner les... Si, c'est pas idéal. Je n'ai pas en mémoire les fruits qui dégagent de l'éthylène. C'est ça. Vous allez retrouver toute la liste sur notre vidéo qui parle des fruits et légumes. D'accord. Oui. C'est vrai que c'est bien de connaître la liste. On peut se faire une petite étiquette qu'on colle sur le côté du réfrigérateur. Parce que ne pas les mettre ensemble, ça majeure beaucoup la durée de conservation. Justement. Ok. Merci. Une autre chose concernant les fruits et légumes, on ne les lave pas avant de les réfrigérer. On pourrait penser, on se dit, mon doux, ça aussi, ça a été manipulé beaucoup. D'accord. Sauf qu'on sait que, oui, ça a été manipulé, mais ça a aussi été pulvérisé de petits produits pour prolonger leur vie. On n'aime pas ça, on ne veut pas les manger. Sauf que les produits sont de sucre. Donc, c'est pas bon pour nous pour la conservation. On ne va pas les consommer. Mais vu qu'ils sont là pour prolonger la durée de vie, on ne va pas les enlever, ce serait bête. On va les enlever soigneusement quand on va préparer les fruits et légumes. D'accord. Ceci dit, si, par exemple, votre fruit est tombé au sol avant que vous le mettiez, ou bien si vous trouvez quand même qu'il a l'air un peu sale, un petit coup d'essuie-tout, c'est pour bête non plus. Quand même. On nettoie quand même un petit peu. D'accord. Les fameux légumes à feuilles, les betacard, les épinards et tout. Vous avez sans doute remarqué, on a deux problèmes avec. On a soit le problème qu'ils sont trop entassés les uns avec les autres et puis ça devient trop humide. Ça se met à macérer, ça devient comme mouillé, puis ça s'abime. Soit on a le contraire, ça sèche. D'accord. Il y a un petit truc pour avoir un petit peu la bonne mesure, c'est-à-dire vous défaites la betacard. Il y a un élastique, vous enlevez la betacard. Vous allez mettre un petit essuie-tout en dessous, un petit essuie-tout en dessus. Et puis après, vous allez le ranger comme ça. Ça va juste garder l'humidité qu'il faut. Le fameux sac d'épinards. On achète un sac comme ça, puis rapidement, ça devient tout mouillé, vous le défaites. Vous le défaites, vous prenez un sac, vous mettez une belle feuille d'essuie-tout dedans, vous mettez vos épinards, vous mettez une feuille d'essuie-tout dessus et vous rangez comme ça. Ça, c'est juste mon petit mini résumé pour les fruits et légumes parce que dans nos capsules pour les fruits et légumes, on donne le détail de conservation de chaque fruits et légumes. D'accord. D'accord. Même si c'est un peu moche parce que votre navet, il a eu une petite coupure à l'épicerie, vous laissez le petit côté un peu moche parce que ça nous fait une petite peau de sécurité. D'accord. C'est seulement quand vous allez le cuisiner que vous allez le couper. D'accord. Tout ce qui a été coupé, vous le placez soit dans des boîtes bien fermées. D'accord. Dès qu'il y a quelque chose à vif, comme ça, on se rappelle, c'est des produits vivants. On chasse l'air du contenant. D'accord. Donc, ensuite, je voudrais vous parler de la porte. On en a parlé il y a deux minutes. On a dit idéalement pas de lait dans la porte parce que c'est l'endroit où le réfrigérateur, la température du réfrigérateur, ce n'est plus le plus. Oui, je pense qu'on n'a pas de photo de la porte toute seule. C'est dommage là, mais bon, voilà. Et donc, vous allez éviter d'y ranger le lait, comme on l'a dit. Vous allez éviter d'y ranger les oeufs. Alors là, on peut dire là, c'est parce qu'il y a des fois, il y a la tablette, puis il y a le petit support avec les trous pour les oeufs. C'est vraiment pas optimal. On en parle dans la vidéo qui traite des oeufs. Les oeufs, c'est fragile. Ça ne doit pas avoir des variations de température, d'accord? Sur certains réfrigérateurs, vous avez un petit contenant pour les oeufs avec une petite porte impeccable. Là, vous les mettez dedans. Mais sinon, les oeufs, ils sont mieux sur une tablette, d'accord? Ce qui est bien pour la porte, c'est que vous rangiez dedans tout ce qui est les condiments, la moutarde, le ketchup, tout ça, tous ces petits flacons. Souvent, on en a une vingtaine parce qu'on a acheté pour une recette, une recette, une recette. Puis souvent, on les oublie, d'accord? Ce qui fait que vous pouvez les ranger justement dans la porte parce que comme ça, vous les avez sous les yeux. Et puis, ça vous évite de les retrouver six, neuf mois après, tout sec, tout est propre à la consommation. Puis des fois, ça peut donner des envies de recettes. On se dit, oh, de la stiracha, ben tiens, un exemple, d'accord? Donc, je veux juste terminer sur une petite chose qu'on conserve au réfrigérateur et dont je traiterai avec plus de détails la semaine prochaine. C'est intéressant, très intéressant de garder au réfrigérateur également les produits de noix, hein? Les noix entières, les beurres de noix, les huiles de noix. Alors, c'est vraiment, ça évite que ça rancisse, d'accord? Donc, vous leur trouvez une petite place. Évidemment, c'est des choses que vous utilisez peut-être pas au quotidien, hein? Peut-être une recette une fois par semaine, etc. Donc, vous leur trouvez une petite place, vous ne les manipulez pas trop. Mais au réfrigérateur, c'est vraiment, vraiment intéressant, d'accord? C'est ça, les noix, parce que souvent, ben souvent, disons, c'est assez cher comme produit. Ce qui fait que noix et produits de noix, on n'en achète pas. Je veux dire, on essaie de les faire durer, de les utiliser jusqu'au bout, d'accord? Tous les produits, on essaie de les utiliser jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler des fameuses dates limites de consommation. Et d'ailleurs, on en parlait lorsqu'on parlait d'utiliser le réfrigérateur en rangeant sur le devant ce qui est plus ancien, hein? Et à l'arrière, ce qui est plus récent. Et notamment, ça vous permet, si vous avez un doute, en vous disant, mon Dieu, il me semble que vous avez mal en tant qu'il est là sur vous, de vérifier les dates de consommation, d'accord? C'est ce qui arrive sous la mention, meilleur avant, hein? On a ça, on a ça sur tous les produits. Meilleur avant, d'accord? Il faut, comme je le dis d'ailleurs sur les vidéos de la viande, les poissons, les produits laitiers, etc. Et là, on va encore en parler très rapidement. Ce n'est pas à un jour près, d'accord? Meilleur avant, ça correspond au moment où la durée de conservation de l'aliment prend fin. Après cette date, dans un premier temps, la qualité va se dégrader. C'est-à-dire que la texture peut se dégrader, le goût peut se dégrader, l'aspect peut se dégrader, d'accord? Seulement après, l'aliment deviendra impropre à la consommation. Du point de vue sanitaire, il ne sera pas simple, d'accord? C'est pour tous les produits qui ont la date limite de consommation. Je vais vous en parler dans 30 secondes. Mais d'abord, je voudrais continuer sur cette date de consommation. Vous aurez tout le détail dans les vidéos sur produits laitiers, viande, poisson, comme je l'ai dit. Là, je fais juste un petit résumé, d'accord? Certains aliments qui sont périssables comportent moins de risques pour la santé quand ils sont entreposés comme il le faut, un produit fort, un réfrigérateur, etc. Comme entreposé correctement, même si on dépasse un peu, on évite la croissance de bactéries nuisibles. D'accord? Ces aliments, vous n'aurez peut-être pas envie de les manger directement. Peut-être parce que vous les trouverez un peu moins bons que d'habitude. Peut-être que vous aurez un mini doute. Mais par exemple, le yogourt, vous pouvez l'utiliser pour du gâteau. Vous pourrez tous les utiliser dans des plats cuisines, d'accord? Donc, effectivement, c'est le yogourt. On peut le garder un peu après. Les fromages à pâte ferme, les oeufs, le pain, les fruits et légumes. D'accord? On peut dépasser un petit peu. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle les aliments périssables à faible risque. D'accord? On a des aliments périssables qui sont à risque réel, par exemple. C'est-à-dire que là, vraiment, on se cadre le plus possible vers la date de consommation. C'est les viandes fraîches. La viande crue. C'est les charcuteries. On le sait moins. Le saucisson bien sec. Bon, là, c'est sec. On peut jouer un peu plus avec. La saucisse bien fraîche, on ne va pas jouer avec. D'accord? C'est également le poisson. Poisson, fruits de mer. Oh boy! On respecte le plus possible la date limite. D'accord? Les pouces et les germes. C'est vraiment sympathique. On fait germer nos petites graines pour les mettre sur les salades, dans les sandwiches. Super bon pour la santé. Mais là, quand on achète un petit contenant, c'est super fragile. Vraiment super fragile. Ça veut dire deux choses. Vos petits germes, ils arrivent dans des petites boîtes comme ça. Il y a des petites racines au fond. D'accord? Et d'une part, vous allez le vérifier. Vous l'achetez, vous le vérifiez déjà. Il n'y a pas de petites moisitions. S'il y a un peu de moisitions, vous l'enlevez tout de suite. Habituellement, les épiceries vous vendent du frais de frais. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas s'amuser à vous vendre de la périnée. Et là, vous respectez vraiment la date. D'accord? Parce que vous allez voir rapidement de la mesure sur vous. D'accord? Donc, tout ce qui est les pousses, les germes, quand même que vous les faites vous-même. Vous avez fait germer vos lentilles et vous avez votre bol de lentilles. Vous en consommez un peu. Vous allez les mettre dans un plat fermé en haut. Vous considérez comme les plats entamés. D'accord? Donc, vous surveillez beaucoup. D'accord? Oui, donc, je vais préciser que cette fameuse date de conservation, elle s'applique seulement aux aliments qui n'ont pas été ouverts. Quand vous avez un yogourt qui est valable pour un mois à peu près, mais vous l'avez ouvert, non. Là, vous le consommez dans les jours qui viennent. D'accord? Et bien sûr, cette date, elle est valable que pour les produits qui ont été proposés de façon adéquate. Si votre yogourt, il est resté une demi-journée sur la table, là, on va considérer qu'on va manger rapidement. D'accord? Il y a une chose que je voudrais ajouter, deux choses que je voudrais ajouter. La première chose, c'est qu'il y a des produits qui sont non périssables. Par exemple, le jus dans les boîtes de jus qu'on achète sur les tablettes à l'épicerie. Sauf qu'une fois qu'on loupe, ça devient un produit périssable. Donc, on garde un frigo. De toute façon, c'est toujours marqué sur ces produits réfrigérés après ouverture. D'accord? C'est les boîtes de conserve aussi. Il y a des personnes qui aiment que ça ne dérange pas d'ouvrir la boîte de conserve, de laisser les aliments dedans, les restants. On en parlera de ça. Mais la même chose, c'est un produit ouvert. Donc, on le considère comme un produit à conserver rapidement. D'accord? Je voudrais juste terminer sur cette fameuse date de limite de consommation parce que cette date, elle est obligatoire pour tous les produits. Exemple. Vous allez dans une épicerie qui coupe le jambon. Là, ils vont vous mettre une étiquette et ça ne va pas être sur le produit. D'accord? Ça va être sur le papier blanc meilleur avant. Donc, c'est à vous à la maison de vous faire une petite étiquette. Vous allez ouvrir le papier blanc. En dessous, vous avez un papier serré. Souvent, vous faites une petite étiquette meilleur avant. D'accord? Les produits artisanaux. Des fois, il y a des belles petites places où on achète, par exemple, des petits plats cuisinés en vrac, etc. Là, même chose. Vous mettez une petite étiquette. Achetez-le. Si vous ne voulez pas le manger tout de suite. Parce que si, par exemple, vous faites votre épicerie le jeudi, vous dites, nous, on va s'offrir ça samedi. Et puis, samedi, vous faites autre chose, vous allez l'oublier. Vous mettez tout de suite une petite étiquette. Achetez-le. Parce que si vous le retrouvez lundi, mardi, vous allez vérifier. C'est bien important. D'accord? Des fois, quand on va en vacances, on achète le fromage ou le pain ou le gâteau, etc. Il n'y a pas les dates dessus. Parce que ce n'est pas obligatoire dans ces cas-là. La loi oblige les fabricants d'équiciers ou d'industriels à indiquer la date pour des produits qui ont duré 90 jours ou plus. Mais les produits coupés sur place, les produits dans les lieux artisanaux, ne sont pas nécessairement soumis à cette règle. Donc, c'est à vous vraiment d'indiquer la date à laquelle vous l'avez acheté et de surveiller. D'accord? Et puis, bien sûr, l'astuce habituelle, vous utilisez votre sang, votre nez. Vous regardez vos yeux pour la couleur, la bouche. Est-ce que ça a une texture, un goût habituel? D'accord? On va maintenant... Je pense qu'on a parlé à peu près tout du réfrigérateur. De toute façon, on sera toujours disponible pour différentes réponses. J'aimerais qu'on parle du congélateur. Voilà, on a un beau petit congélateur. Ça, c'est les congélateurs qu'on a souvent en haut des réfrigérateurs. D'accord? Le congélateur, il est soit en haut du réfrigérateur, soit parfois certaines familles ont un congélateur séparé. Soit une armoire qu'elle ouvre avec une porte verticale, soit un coffre qu'on ouvre avec un couvercle horizontal. D'accord? Alors, quand le congélateur est séparé du réfrigérateur, même chose, vous allez le placer à un endroit loin du mur, loin des meubles latéraux. Vous allez, si c'est un meuble à porte, vous mettez rien dessus, c'est le même avec le réfrigérateur. Un bon 5 cm de chaque côté, c'est essentiel que la chaleur puisse s'évacuer. D'accord? Oh, ben tiens, quand on parle du congélateur, je pense à une information qui est valable pour le réfrigérateur également. On va essayer de le mettre dans un endroit pas trop humide. La cave, c'est pas un bon plan pour le congélateur. Parfois, on pense, les personnes qui ont un grand congélateur, elles se disent, ça prend beaucoup de place, on est à la cave. Non, c'est trop humide à la cave. Il faut, on se rappelle, garder une température, mais aussi une humidité efficace. D'accord? On avait dit réfrigérateur jusqu'à, autour de 8 degrés. Congélateur, la température idéale, c'est, disons, jusqu'à moins 18 degrés. D'accord? Pour que ce soit du froid, de froid. La même chose, garder un petit thermomètre que vous placez sur le dessus, parce que les variations de température, c'est sur le dessus pour les coffres dont vous ouvrez les couvertes, ou c'est sur le devant pour ceux dont on ouvre la porte. Laissez-le bien en vue. Un petit truc, chaque fois que vous ouvrez, vous jetez un petit truc. D'accord? Ok. Alors, on avait dit, le réfrigérateur, on ne le remplit pas au maximum de sa capacité, parce qu'on veut que l'air passe autour. Le congélateur, c'est le contraire. Le congélateur, on va essayer de le remplir au maximum. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on l'ouvre, il y a de l'air chaud qui rentre dedans et on ne veut pas que la température monte. D'accord? Donc, chaque fois que vous mettez des aliments, vous limitez l'espace disponible. Ok? Par ailleurs, chose bien importante, c'est que lorsque le congélateur est bien plein, donc vous n'avez pas beaucoup d'espace pour que l'air rentre. Si vous avez une panne d'électricité, il va rester fois plus longtemps. C'est comme si c'était des blocs de glace collés les uns aux autres. D'accord? Si votre congélateur, par exemple, vous voulez le vider à un moment donné, vous voulez le vider à court terme, donc vous vous dites, moi je vais arrêter de congeler des choses parce que je ne veux pas jeter et puis je prévois de nettoyer. Vous allez quand même combler les places entre les aliments. Vous allez prendre des bouteilles d'eau, les fameuses bouteilles d'eau qu'on laissait dans le frigo quand on part une semaine en vacances pour que ça reste bien froid dedans. Vous allez les mettre dans le congélateur. Chaque fois que vous en avez une grosse boîte pour consommer le produit, vous mettez dedans parce qu'il y a de la glace qui va se mettre et ça va faire pas trop travailler votre congélateur. Il y aura toujours pas de place pour l'air chaud, donc il va travailler moins fort, la facture d'électricité sera moins élevée et le congélateur fonctionnera plus longtemps parce qu'il faut bien se rappeler que le congélateur, plus il doit forcer pour chauffer de l'air, plus il va travailler, plus il travaille, moins il vivra longtemps. C'est le principe de chaque chose qu'on utilise. D'accord? Le congélateur pour éviter aussi de rentrer de la nourriture, pour éviter d'entrer trop d'air dedans, donc on en a parlé, on va éviter d'ouvrir le couvercle ou la porte trop longtemps. Pour ça, il y a un bon petit truc comme vous voyez sur l'image, c'est de l'aménager le congélateur. Surtout pour les congélateurs coffres, parce que plonger dedans à chaque fois, c'est compliqué, puis on le laisse ouvert longtemps pour trouver le fameux sac qui, évidemment, est loin derrière. D'accord? Les industriels vendent des petits paniers spéciaux pour chaque marque qui nécessitent un budget certain. D'accord? Regardez sur l'image, la personne a simplement utilisé des petits paniers de magasin à un dollar. Là, simplement, on veut qu'il y ait l'air froid de partout. Ce qui fait que vous prenez un petit, une vis et sur le bas du panier, vous savez, il fait des petits trous partout pour que ça vienne comme une passoire. Comme l'air passe déjà, on le voit par les orifices naturels du panier sur les côtés, avec les petits trous, il passe pas derrière. Et là, c'est bien facile pour vous, regardez sur l'image. Ils mettent à l'étage du dessous ce qu'ils viennent d'acheter et à l'étage du dessous ce qui est le plus ancien. Puis regardez, ils ont fait, par exemple, à côté, vous mettez les légumes. En haut, les légumes les plus anciens. En bas, à l'étage du dessous, je mets une autre boîte avec mes légumes que je viens de congeler. Au milieu, les fruits que je viens de congeler. En bas, les fruits que j'ai congelés il y a longtemps. Par exemple, ça peut être en haut, les viandes que je viens de congeler. En bas, les viandes... Non, c'est contraire. En bas, les viandes que je viens de congeler. En haut, les plus anciens. Comme ça, vous prenez quelque chose, vous prenez le panier. Hop, vous faites votre fil, vous remettez le panier. Vous limitez, un, l'ouverture. Puis deux, vous limitez la perte de calme de chercher le fameux aliment qu'on veut pour la recette. Et vous évitez le gaspillage alimentaire. Parce que le gaspillage alimentaire, ça fait aussi le fameux produit que vous avez oublié au fond du congélateur et que vous retrouvez quand la date est passée. D'accord. Une belle organisation du congélateur, c'est bien intéressant. Il y a d'autres personnes qui aiment aussi faire un inventaire. C'est-à-dire qu'ils prennent une belle feuille qui colle sur le congélateur. Ils mettent toutes les viandes, tous les poissons, etc. Ça, c'est intéressant pour l'épicerie. Par exemple, ils prennent un sac de steak. Ceci dit, je pense que le bac, c'est bien aussi parce qu'est-ce qu'on a envie d'aller consulter notre liste chaque fois qu'on veut faire la cuisine. Disons que c'est un autre outil qui peut être intéressant pour certains. D'accord. J'aimerais vous parler de l'aspect du congélateur. Parce que le congélateur, c'est sûr qu'il va falloir le dégivrer comme le réfrigérateur. Ça, c'est important parce qu'évidemment, les fruits, les légumes, pour parler que, ont de l'humidité. Ça va sortir avec le froid. Ça va faire du gif sur les parois. On se rappelle que le gif sur les parois, ça fait un isolant supplémentaire. Donc, ça rend moins optimal l'efficacité du congélateur. Ça prend la place. On voit des fois certains congélateurs qui ont facilement une épaisseur comme ça de givre. Et en plus, ce qui est vraiment embêtant, c'est que le givre, vous l'avez remarqué, peut-être à un certain moment, il monte. Puis, vous dites, ouh, mais dernier juin, ça a l'air givré de 8. C'est givré. Ça fait une sorte de petite courbe sur le bord de votre réfrigérateur. Ça, ça empêche la fermeture complète du congélateur, puisqu'on parle du congélateur. D'accord ? Le congélateur, moi, je dirais, tous les 6 mois, vous le videz. Même chose, vous le nettoyez, l'eau, le vinaigre ou l'eau savonneuse, vous l'essuyez super bien. D'accord ? Vous allez attendre qu'il ait repris sa température vers les mois de 18 avant de le regarnir. D'accord ? Là, il y a quand même des moments à choisir dans l'année. Moi, j'aime bien vider le congélateur avant les récoltes. On a la chance d'avoir un jardin. Donc, avant l'été, ben, m'assurer que ce qui est plus ancien, on l'a consommé. Sauf qu'il faut que je ne fasse pas les tours de riz de vider mon congélateur au mois de juillet. Il fait 30 degrés au mois de juillet. Même si je dis que je le vide, je mets mes choses dans des glacières avant de le regarnir, je vais rompre la chaîne de poids. Pour mes fruits et légumes, c'est moyennement embêtant, on en a parlé. Par contre, je vais m'organiser lorsque je veux vider mon congélateur au mois de juillet pour qu'il n'y ait pas de viande. D'accord ? La viande, le poisson, on l'a mangé avant. Et puis, on met au réfrigérateur pour l'utiliser rapidement. Je ne vais pas le remettre dans le congélateur. D'accord ? Le congélateur, même chose, quand je le nettoie, je vérifie les joints. C'est bien important. Je les nettoie bien comme il faut. Je fais aussi le petit truc de la feuille de papier si j'ai un doute. D'accord ? Ou je mets la lampe de poche dedans. C'est essentiel qu'il soit bien fermé. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand je le ferme, je vais entendre un petit bruit de succion. D'accord ? Si j'ai un doute, mais que vraiment... Ouais. Si j'ai un doute, je vais vérifier quand même que ce soit bien étanche. Quitte à enlever une ou deux choses, c'est essentiel. D'accord ? Pour gagner de la place dans le réfrigérateur, même chose, je vais éviter... Donc, congélateur, j'espère que je parle bien de lui. C'est bien le mot que j'ai utilisé. Je vais éviter le sur-emballage. Je vais utiliser idéalement des sacs à congélation. On va parler des contenants dans deux minutes. Parce que, pourquoi les sacs ? Ce qui est vraiment sympa avec, ou les boîtes de congélation, on va en parler aussi. C'est qu'on peut les mettre soit tous debout les uns à côté des autres, soit à plat les uns sur les autres. On gagne de la place. On ne veut pas de congélateur dans la maison. On veut l'utiliser de façon optimale. Puis, on se rappelle qu'on ne veut pas que l'air passe entre les produits. D'accord ? Donc, le contenant, ben oui, tiens, on va parler des fameux contenants. Le bon emballage pour le réfrigérateur et encore plus pour le congélateur, c'est l'emballage qui gardera la meilleure qualité possible à l'aliment. Au niveau de l'aspect, au niveau de la texture, au niveau de l'apparence. On ne veut pas servir à quelque chose qui n'a pas la couleur habituelle. Au niveau de la saveur, d'accord ? C'est aussi un emballage qui va le protéger de l'odeur dans le réfrigérateur et au congélateur qui va le protéger de la brûlure du four. Je pense qu'on a tous expérimenté que ce soit dans notre congélateur, quelque chose qu'on a mal, qu'on a peut-être mal conservé, ou à l'épicerie des fois dans les bagues de congélation. Quand vous voyez des produits, puis il y a de la glace dessus. Puis, des fois, c'est des produits qui sont en vente rapide. Alors, on peut se dire, puis d'ailleurs, ils ne sont pas forcément insalus, mais on peut se dire, tiens, je vais le prendre. Et quand on le puit, on se rend compte que la texture n'est vraiment pas chouette. C'est dur ou c'est un peu poreux, etc. Un bon emballage, c'est étanche à l'air. Ça va garder l'aspect, la texture, etc. Ça va aussi aider du point de vue sanitaire. Parce qu'il faut comprendre que même si c'est des milliers de poids, réfrigérateur et encore plus congélateur, il y a des bactéries. Les bactéries, c'est partout. C'est la vie normale, d'accord ? Et on ne veut pas que ça traverse les contenants. OK ? Donc, c'est ça. Ça garde l'aspect, la texture, la saveur. Ça protège de la brûlure. La brûlure, c'est quand on trouve du gel dans notre contenant et qu'après, la texture est abîmée. Alors, pour les sacs, vraiment optimal, c'est le fameux sac à congélation, d'accord ? Parce que c'est un matériau qui est plus épais que les sacs à fruits et légumes. On le constate comme ça, d'accord ? Il est souvent pourvu d'une guissière. Il faut bien s'assurer qu'on ferme la guissière jusqu'au bout. Des fois, c'est un peu fatigant, d'accord ? Il faut bien s'assurer qu'on enlève l'air. On enlève l'air. Il y a deux petits trucs que je partageais avec vous. Vous mettez vos aliments dedans. Ici, on va mettre un peu de comèges, d'accord ? Vous fermez votre sac le mieux possible. Certains sont plus faciles à fermer que d'autres. Vous mettez la paille sur le petit trou restant et puis vous allez inspirer l'air, d'accord ? Là, je m'arrête parce qu'il manque de souffle. Mais quand il y a le moins d'air possible, là, ça va se garder de façon la plus salue possible, d'accord ? Il y a un deuxième truc à connaître qu'on peut essayer pour certaines choses, d'autres moins. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est le truc de l'eau chaude. Alors, vous avez votre sac avec le contenant dedans, avec le contenu dedans. Le produit, ça peut être, je ne sais pas, on va dire quelques petits légumes cuits, admettons. Vous allez mettre de l'eau chaude dans votre saladier, le plus chaud possible, d'accord ? Vous avez votre sac ouvert, vous allez le plonger dans l'eau chaude. On se rappelle, il y a le produit dedans. Vous fermez tout doucement et vous allez voir l'air qui va sortir parce que la chaleur monte. Et la chaleur, c'est une force. Ça va appuyer sur les côtés du sac. Là, je vous invite à l'essayer chez vous. Certains utilisateurs indiquent que c'est quasiment, je dis quand même quasiment, aussi efficace que les appareils à faire le vide. Alors, on se comprend, c'est quasiment efficace, d'accord ? Pour ceux qui ont les appareils à souder sous vide, c'est sûr que c'est optimal. Mais bon, c'est un investissement qu'on n'a pas tous envie de faire, d'accord ? Donc, on a un sac bien épais, bien fermé, pas d'air dedans, d'accord ? Le papier, certains aiment bien utiliser le papier aluminium. Là, le papier aluminium, je voudrais ajouter deux choses. Il existe deux sortes. Il existe l'extract fort. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Parce que sinon, si vous voulez emballer, par exemple, une pièce de poulet, quand vous allez le mouler autour, il peut se déchirer. Vous n'allez peut-être pas le voir. Non, il faut vraiment que ce soit bien du solide. Moi, je vous dirais que personnellement, je n'aime pas trop ça. Parce que l'aluminium, c'est controversé. On en parlera la semaine prochaine avec ce qui est les modes de conservation secs. parce que, bon, disons que ce n'est pas nécessairement neutre comme produit. Mais bon, je le cite quand même. Certaines personnes aiment congeler dans l'aluminium. Moi, ce que j'aime bien utiliser pour la congélation et ça, il faut vraiment le savoir. C'est super écologique parce qu'on ne parle pas de ces plastiques qui polluent les océans, qui peuvent polluer notre corps, etc. C'est le verre. Alors, évidemment, le verre, on se dit au bol. Le verre avec le froid, c'est rendu vraiment fragile. Ben oui, je suis d'accord. On ne va pas utiliser nos beaux petits pots de verre bien fins. Là, on va les garder pour mettre, je ne sais pas, nos crayons ou nos petites choses comme ça. Mais par contre, les beaux pots épais, type pots de conserve, type pots maçons, ça-là, c'est optimal. Un, c'est écologique. Deux, par exemple, vous avez de la purée de légumes. Vous avez de la ratatouille, des choses comme ça. Vous rangez vos pots dans le congélateur. Ces pots, ça se range bien les uns à côté des autres. Par contre, une chose importante, quand vous prenez des contenants rigides, c'est valable surtout pour le verre, pour les boîtes aussi. Vous allez laisser environ 10% du volume en air. Parce qu'on sait qu'en congelant, un produit, ça augmente en volume. Si vous remplissez jusqu'au bout, dans le meilleur des cas, vous avez un meilleur verre. Il s'ouvre, mais ce n'est pas le temps parce que l'air est en relation, en contact avec l'aliment, ce n'est pas salubre. Mais dans le pire des cas, si on parle de vide, ça va péter. D'accord? Ou même un contenant plastique que vous avez bien fermé, il va être cassé. D'accord? Donc, on laisse toujours de l'espace. C'est valable pour ça aussi. Le sac, vous n'allez pas remplir jusqu'au bout, vous allez laisser un espace. Sinon, il va s'ouvrir. D'accord? Donc, les sacs à congélos, les pots de vitre, le papier à lu pour ceux qui n'ont rien contre. Il existe maintenant, avec la mode écologique, des pots en inox ou en aluminium que vous achetez dans des magasins de matériel écologique, n'est-ce pas? Bon, il faut considérer leur prix. Il faut considérer leur prix, mais c'est une option écologique et très saine pour la santé de conserver les aliments au congélateur. D'accord? Lorsqu'on veut être écolo, moi j'aime bien ça, on peut se dire, je vais utiliser des pots d'épicerie. D'accord? Oui et non. Alors, deux choses à savoir, c'est que les pots d'épicerie, ils ont des petits chiffres. Alors, je crois qu'on le voit, on le voit mieux là-dessus. Hein? Vous savez ces fameux petits chiffres dans un triangle de 1 à 5. En fait, c'est les 5. Voilà, par exemple. Et en fait, c'est les petits chiffres qui vous indiquent si vous pouvez recycler le plastique ou pas. D'accord? D'accord? Là, ces petits chiffres, en fait, comment ils ont été choisis? Ils sont choisis en fonction des matériaux utilisés pour le plastique de la boîte. D'accord? En ce qui concerne la réfrigération et encore plus la congélation, ça nous intéresse au premier plan. Pourquoi? Parce que certains matériaux qui rentrent dans la fabrication des boîtes d'emballage sont extrêmement toxiques pour notre organisme. Alors, je résume. Pour la réfrigération, pour la congélation, encore plus, vous n'utilisez que les numéros 2 et les numéros 5. D'accord? Parce que dans les eaux de plastique, vous avez des matériaux qui peuvent soit perturber. C'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ils jouent sur le système endocrinien de l'individu lorsqu'on consomme fréquemment du produit. Mais c'est sûr qu'une famille qui va prendre l'habitude tout le temps de congeler dans des contenants recyclés, ça va donner une habitude. Donc, les enfants et les adolescents vont manger jour après jour, semaine après semaine, des choses, des aliments qui ont été dans des contenants dont les perturbateurs endocriniens vont migrer dans l'aliment. C'est prouvé. D'accord? Et ça, ça a une incidence sur leur santé. Alors là, je ne vous parle même pas de certains composés qui sont encore plus nocives, qui sont carrément cancérigènes. Alors là, évidemment, on en parle. Le cancérigène, bien sûr, c'est à grosse dose, mais des cancérigènes, vous en avez dans l'atmosphère, vous en avez dans les produits de nettoyage, vous en avez dans les produits des vêtements, vous en avez dans le maquillage, etc. Vous n'allez pas en rajouter dans les aliments. Donc, très simple. Si vous voulez utiliser des contenants plastiques achetés ou des contenants de récupération, il faut que ça ait le 2 ou le 5, les autres recyclages ou poubelles, parce qu'on sait qu'il y a certains numéros qui ne se recyclent pas. D'accord? Oui, c'est ça. C'est ça. De 1 à 5, c'est correct. Après, c'est pas correct. D'accord? Oui, c'est ça. Mais au niveau de la nourriture, le 2 et le 5, rien d'autre, jamais. D'accord? Là, je voudrais quand même faire un petit, un petit complément, deux petits complémentaires pendant que j'y pense. Là, ma collègue a montré à la caméra des petites séries de pictogrammes. Vous aviez le petit chiffre, hein, avec le, finalement, qui indique, entre autres, la composition du plastique, si c'est salubre aussi. Et on voit aussi un petit flocon de neige. Hein, le petit flocon de neige, bien, ça indique justement que vous pouvez trongeler dedans. D'accord? D'accord? Mais bon, des fois, vous n'avez pas le flocon de neige. Avec juste les petits taux de 5, vous êtes correct. D'accord? Là, quand on parle des boîtes, je voudrais ajouter une chose. Je voudrais ajouter que ça nous est sans doute tous arrivé. Lorsqu'on a un petit restant de sauce à spaghetti, on l'a mis dans une boîte. Et puis, quand on fait notre vaisselle, même au lave-vaisselle, la boîte reste rouge. Ça arrive, ça. Ça peut être aussi la betterave. C'est rouge. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut comprendre quelque chose. Si votre aliment a taché votre boîte, c'est que votre boîte est poreuse. Regardez, celle-ci, on voit, elle est lisse, mais aussi, elle est neuve. Peut-être qu'avec l'âge, elle va devenir poreuse. D'accord? Mais vous avez certaines boîtes qui, quasiment, dès l'achat, c'est bête, je n'en ai pas apporté, sont poreuses. Vous ne le voyez peut-être pas à l'œil nu, mais c'est ça. Lorsque vous aurez mis de la sauce tomate, même après l'avoir lavé, au bout de deux, trois lavages, ça va rester rouge quand même, la sauce tomate. Le fait que ce soit poreux, ça indique que vous n'allez pas congeler dedans. Pourquoi? Parce que oui, la sauce tomate, elle est allée dedans. Mais si vous faites comme moi, j'aime bien que mes boîtes soient propres. C'est-à-dire que si j'ai un peu de sauce tomate dedans, je vais mettre un peu de javel d'eau chaude. Je vais laisser, elle va redevenir toute belle, ma boîte. Ah oui? Sauf qu'il y aura de l'eau de javel dans les pores de ma boîte. Pas beaucoup, là encore. D'accord? Ça veut dire aussi que chaque fois que je lave ma boîte, j'utilise du savon à vaisselle. Je rase, mais la boîte est poreuse. Il y a un peu de savon à vaisselle dedans. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que votre boîte, qui a été utilisée plusieurs fois lavée, plusieurs fois dans laquelle vous allez congeler, eh bien, vous congeler sur un petit lit de produits à vaisselle, peut-être de javel, etc., etc. Puis comme l'aliment, il va rester en contact avec ma boîte poreuse pendant quelques temps, eh bien, ces petits produits vont gentiment aller migrer dans la nourriture. D'accord? Alors là, bien sûr, c'est encore, c'est pas une fois que je mange ça, je vais être malade. Sauf qu'il faut se méfier de nos habitudes. Toujours, on choisit les mêmes contenants, toujours on congèle de la même manière, puis le temps passe, puis on consomme, on consomme, on consomme des choses qui ont été réfrigérées, congelées avec des habitudes qui sont optimales. Donc, petite dose par petite dose, on cumule des choses qui sont pour bonnes pour nous. Puis chez nous, il y a des enfants, il y a des ados en pleine croissance, il y a des aînés, il y a des personnes dont le système immunitaire n'est pas au top. Donc, on prend les bonnes habitudes, du 2, du 5, du peau poreux, du bien épais, on enlève l'air et tout ça. D'accord? Là, j'ai parlé de la pellicule à l'eau. Certaines personnes peuvent penser que la pellicule plastique, ou la, non, la pellicule plastique, le fameux, moi, j'aime bien le dire en français, hein? Le film plastique, n'est-ce pas? Certaines personnes seraient portées à penser que ça convient pour la congélation. Alors, ils peuvent dire, oh, mais ce que je fais, c'est d'abord l'intérêt, puis ça, c'est vrai, c'est que, par exemple, ça moule bien l'aliment. Un blanc de poulet, je le moule dedans. Comme on a dit que ça ne devait pas être contacté avec l'air, c'est pas en contact avec l'air. Alors, ces personnes peuvent dire, oh, mais je mets 3, 4 épaisseurs. C'est bien correct. Non. La structure même du film plastique fait que même si vous entourez dans 5, 6 épaisseurs, c'est pas suffisant. L'air passe à travers. D'accord? Les bêtes qui viennent du congélo, ça passe. Là, par contre, c'est une super bonne idée, par exemple, les blancs de poulet, si vous voulez les séparer, parce que vous allez en utiliser un à la fois, vous les enveloppez chacun dans un petit film plastique, et après, vous les mettez dans le sac à congélation. D'accord? Donc, on a dit, contenant épicerie, on ne congèle pas dedans. On ne réfrigérait pas dans les contenants épiceries. On ne congèle pas dedans non plus. On étiquette, on s'en rappelle, la congélation, le nom du produit. Ça, ça a l'air fou, mais moi, je ne trouvais pas ça drôle. J'avais mis des pêches et j'avais mis de la courge, des petits cubes de courge et de la pêche abricot, de la pêche orange. Une fois que c'est congelé, c'est dur de la même manière, ça a le même aspect. Donc, c'est mieux de mettre soit au feutre, des gros feutres spéciaux, le nom dessus, soit on met une étiquette dessus. D'accord? Et on met la date à laquelle on est au congélateur. D'accord? On se rappelle, juste un petit rappel ultra rapide, parce qu'on en parle dans toutes les vidéos, à la durée de congélation. En gros, fruits et légumes à noms. D'accord? En gros, les viandes crues, un bon trois mois, trois à six mois. Puis ces gros viandes et poissons, plus on peut les garder longtemps, parce qu'il y a moins de contact entre l'air et le produit. D'accord? Plas cuisinées, six mois. On se rappelle, plus ça a été manipulé, plus on considère que c'est sensible. Et puis, toutes nos petites choses maison, les petits muffins, etc., étant donné que ça n'a pas eu, je dirais, la fabrication industrielle avec des produits chimiques qui rendent conservables plus longtemps. Eux, on va les garder trois mois. D'accord? Je pense que j'ai à peu près fait le tour de la question. Vous allez avoir donc toute l'information sur le site du Relais, sur notre site Facebook, je pense, sur notre site Instagram. D'accord? Et puis, donc, je rappelle que dans chaque vidéo où on traite de chaque produit, on détaille les modes de conservation. Je rappelle également, si vous avez été intéressé par cette vidéo, que la semaine prochaine, on fait une vidéo également sur les modes de conservation. Et ce sera sur le garde-manger. Donc, on peut penser que le garde-manger, simplement, c'est des tablettes qu'on met dessus. Mais il y a des petites choses à savoir qui nous permettent, encore une fois, de ne pas gaspiller les aliments. Donc, écoutez, j'étais contente de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, je vous salue. À la semaine prochaine. Merci, Annie. Merci beaucoup. De rien. De rien. De rien.